Dans nos stages, c'est Catherine qui s'occupe pour la plupart de l'aspect chant et moi, rythme et vocalisation, souvent dans des exercices de groupe qui sont inspirés de certaines traditions sacrées ou inventées, ou théâtrales aussi. Mais quand j'ai commencé à faire des stages il y a plus de 15 ans maintenant de faire des stages en France, on faisait des spectacles et je ne pensais pas faire des stages au début, c'était juste une chose. Je ne savais pas très bien dans quoi j'allais découvrir. Et en fait, avec les années qui passaient, j'ai découvert que de plus en plus, les gens qui venaient aux stages avaient une recherche de quelque chose, pas simplement de je veux apprendre la musique, je veux apprendre ceci, cela. Non, ils avaient vraiment un besoin d'une part de bien-être, de trouver le bien-être par des exercices que nous proposer, de trouver aussi un sens du sacré. Et pourquoi ils venaient à nous chercher ça ? Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans les églises, dans aucune institution religieuse. Il y a beaucoup, beaucoup, comme on sait, il y a plus de gens comme ça aujourd'hui que des gens qui sont dans les églises. Les églises se vident dans toutes les confessions presque. Mais pourquoi ils ne se retrouvent pas là ? Pourquoi ils viennent à des gens comme nous pour chercher ça ? Je crois que c'est parce que ce sont des gens qui évoluent plus vite que les institutions. Les institutions sont très figées. Ça bouge incroyablement lentement. Et ils ne sont pas à l'écoute. Et c'est à cause de ça qu'ils viennent à nous et on fait ce qu'on peut. On n'est pas des prêtres. Mais nous proposons quand même un moment, que ce soit un week-end ou une semaine, où on se met ensemble pour chercher, avec ces exercices et avec des échanges, avec des méditations, et tout ça a un sens de se relier plus à quelque chose d'essentiel. Donc là, quelque part, vous n'êtes pas un prêtre, mais vous redonnez ces lettres de noblesse au sens de « religaré », « se relier », mais pas « se relier » qui est le sens étymologique, « se relier entre soi et à une transcendance ». C'est le véritable sens de « religaré ». Donc vous êtes religieux en ce sens. En ce sens-là, vous l'êtes.